C'était un rassemblement éclair à la place du Moulin, jeudi midi. Les étudiantes du programme de danse du Cégep de Sherbrooke ont exécuté une chorégraphie impromptue. Dans le fond, on faisait comme si rien n'était, on se profile et on vient danser en sous effet de surprise un petit peu. C'est beaucoup de préparation pour faire ce genre d'événement-là. Puis aussi, on n'avait pas pu le pratiquer d'avance sur l'espace, donc on arrive, on le fait, puis on n'a pas comme de général avant. La danse a été chorégraphiée par Joannie Roberge. C'est le coup d'envoi d'une initiative, d'un projet que vous allez voir rayonner dans la région sous différentes formes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est de sensibiliser les gens sur le fait que leur cellulaire contient beaucoup d'art et que les orpailleurs qui travaillent à l'extraction de cet art-là en Afrique ont des conditions de vie vraiment inhumaines. Donc, on veut les sensibiliser à récupérer leur téléphone cellulaire, mais surtout à s'assurer de ne pas les changer à chaque année et d'essayer d'en faire une utilisation vraiment sensibilisée. On fait différents projets au Sénégal, entre autres, effectivement, on s'occupe au niveau de l'orpaillage, essayer de faire en sorte que les gens puissent mieux vivre de cette activité-là, surtout protéger leur santé, parce qu'ils utilisent beaucoup de mercure et c'est une problématique importante. Ça a des conséquences graves sur leur santé, sur la santé de toute la planète, en fin de compte. Donc, on essaie de développer des méthodes qui empêchent d'utiliser le mercure, qui peuvent être plus efficaces que ce qu'ils font déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !